Bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Aujourd'hui j'ai passé une excellente journée. J'ai été invité par un ami, un ami américain avec qui on a fait un podcast en anglais. C'était génial, c'était bien de toucher la communauté afro, afro-descendante, anglaise ou anglophone, superbe expérience, et m'a beaucoup encouragé dans cette direction, pensant que beaucoup d'anglophones bénéficieraient grandement de l'expérience que j'ai à offrir, que je pourrais offrir. Je ne sais pas trop. Si vous êtes anglophone, je voudrais savoir, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je commence un podcast en anglais ? Parlons de divers sujets, est-ce que vous pensez que ce serait bénéfique pour certaines personnes ? Faites-nous savoir dans les commentaires, comme ça on verra. On verra la possibilité, peut-être qu'il faudrait assigner un peu plus de temps pour se développer. Faites-nous savoir. La vie chaque jour nous présente différents challenges, différentes difficultés, différents problèmes, auxquels il nous faut apporter des solutions. J'ai aussi compris très vite dans la vie que les anciennes clés n'ouvrent pas des nouvelles portes. Ouais. Les anciennes clés n'ouvrent pas des nouvelles portes. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui se passe en 2020 dans votre vie personnelle, qui n'a pas été en 2019 ? À part tout ce qui se passe, à part la négativité, enfin à part l'histoire qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a d'additionnel ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie en 2020, comparé à 2019 ? Je suis curieux de savoir. Écrivez-les sur les commentaires, je suis curieux de voir. Qu'est-ce qui a été différent ? D'abord, je voudrais que vous sachiez, je lis les commentaires. J'ai commencé à lire tous les commentaires. Merci d'avoir participé à la vidéo précédente. Ça nous a beaucoup aidé pour savoir identifier un peu où nous sommes, où nous allons et qu'est-ce qui vous intéresse. Comme ça, on pourra plus clairement cibler le genre de sujet qui vous intéresse, au lieu de taper un peu partout par hasard. Donc, faites-nous savoir. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il y a d'additionnel depuis l'année 2019 ? Je disais précédemment, les anciennes clés n'ouvrent pas de nouvelles portes. Je ne sais pas ce qu'il y a comme projet dans votre vie, comme idée, comme ambition, comme aspiration. Mais sachez une chose, si vous restez tel que vous êtes, vous serez tel que vous êtes. Les anciennes clés n'ouvrent pas de nouvelles portes. Les anciennes habitudes ne présentent jamais de nouvelles opportunités. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez devenir quelqu'un de nouveau. Comment on devient quelqu'un de nouveau ? On rajoute quelque chose dans sa vie. Dans la vie, on reçoit ce qu'on est. Ce que vous êtes, c'est ce que vous recevrez. Votre salaire aujourd'hui, malheureusement, je dois le dire, ce n'est pas toujours facile à accepter. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes le produit de ce que nous sommes. Votre réalité, c'est ce que vous êtes. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent avait dit, chaque peuple a le leader qu'il mérite. Le leader n'est que le représentant, une représentation du peuple. Donc, croyez-moi, ne vous en faites pas. Si on vous prenez, vous, et qu'on vous mettez à la place du leader de votre pays, si c'est un dictateur, il y a de fortes chances que vous deveniez aussi dictateur. Parce que ce leader n'est seulement une représentation du peuple. Si la mentalité du peuple change, leur leader change. Si vous continuez à être ce que vous êtes aujourd'hui, demain, vous aurez le même salaire, la même situation, le même genre de maison, le même genre d'habitat, les mêmes habits, les mêmes moyens de transport. Si vous voulez changer cela, vous êtes fatigué de votre maison parce qu'elle est trop petite, fatigué de votre salaire parce qu'elle n'est pas suffisante, fatigué de votre vie parce qu'elle n'est pas saisissante, il faudrait changer quelque chose, si pas ajouter quelque chose de nouveau. C'est aussi simple que ça. Prenons ceux qui travaillent dans l'informatique. Vous avez votre diplôme d'université, vous trouvez un boulot. Pour avoir un boulot un peu plus poussé, il faut avoir des certificats qui vont avec le nouveau boulot. N'est-ce pas ? On est ensemble. J'espère que tout le monde comprend. Peut-être qu'il faut faire E place, peut-être qu'il faut faire N place pour avoir un nouveau boulot, peut-être qu'il faut faire S place pour avoir un nouveau boulot ou Cisco, CCNA, ICND1 ou tout. Si vous restez tel que vous êtes, vous ne mettez aucun travail, aucune procédure à l'oeuvre, vous resterez au même niveau pendant l'entrée de l'autre. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous avez certainement des aspirations, vous n'aimez pas votre situation. Ce n'est même pas question de ne pas aimer sa situation. Je pense que l'être humain doit continuellement grandir, progresser, avancer, fleurir. C'est aussi ça la vie. L'aspiration de s'améliorer, de faire mieux qu'avant. C'est aussi ça gagner. On ne peut pas rester au même endroit, à la même situation, vivre les mêmes tribulations pendant des années, des années, des années. Ça n'a aucun sens. On vit pour fleurir, on vit pour avancer. On veut voir sa relation grandir, devenir fiançaille, mariage, enfant. C'est ça, le progrès est très important dans la vie. Il ne s'agit pas de changer brutalement sa vie. Il s'agit de progressivement faire quelque chose. Les amis, les anciennes clés n'ouvrent pas des nouvelles portes. Non. Les anciennes habitudes ne vous présentent jamais des nouvelles opportunités. Si vous continuez à être aujourd'hui ce que vous avez été il y a 10 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, vous serez toujours ce que vous avez toujours été. C'est ça la vie. Augmentez quelque chose. Vous voulez devenir entrepreneur. Combien de livres d'entrepreneuriat avez-vous lu pour vous améliorer? Ah oui, d'accord, vous priez, vous cherchez de l'argent. Quelle est la nouvelle technique que vous avez apprise? Quelle est cette nouvelle façon d'opérer, de fonctionner, qui vous poussera à réussir aujourd'hui dans les entreprises que vous avez échouées dans le passé? Il faut être correct et rationnel. Il ne suffit pas de dire, ok, je vais, c'est autre chose. Il faut emmener l'expérience, mais pas seulement l'expérience, rajouter de la connaissance. Combien de livres de leadership avez-vous lu puisque vous voulez devenir leader? Ça ne suffit pas de regarder cette vidéo. Regarder les vidéos de ceux qui vous parlent d'argent, de réussite, ne suffisent pas. Chacun a ses idées, chacun veut ce qu'il veut, chacun, pendant que vous consommez cette vidéo, qu'est-ce que vous faites de vous-même? C'est bien de voir, c'est bien d'être encouragé, c'est bien d'être motivé, mais ça ne suffit pas. Bref, brièvement, qu'est-ce que vous faites? Les anciennes amitiés vous apporteront toujours ce qu'elles vous ont toujours apporté dans la vie. Rien ne changera l'année prochaine. Faites de nouvelles amitiés. Je vous ai parlé l'autre fois, je vous ai dit de dire bonjour à un étranger. Vous avez fait le travail, cherchez quelqu'un de nouveau, faites connaissance à une nouvelle personne. Pourquoi je le dis? Parce qu'une personne nouvelle ne connaît pas votre histoire. Une personne nouvelle ne s'inquiète pas de votre présent. Ce n'est pas son problème. Une personne nouvelle veut seulement voir où est-ce que vous pouvez aller ensemble. Les anciennes personnes vous apporteront toujours ce qu'elles vont toujours apporter. Votre situation aujourd'hui est le fruit de ce que vous êtes. On prépare son demain aujourd'hui. On a préparé son aujourd'hui hier. Les nouvelles correspondances, les nouvelles personnes vous ouvriront de nouvelles portes. Si dans votre quartier, les hommes avec qui vous êtes ne font que vous tromper, vous mentir, tout ça là, peut-être qu'il faut changer de direction. Peut-être que c'est vous le problème. Ce n'est pas normal d'être une fille bien, intelligente, sympathique. Mais monsieur 1 était pervers narcissique. Le deuxième, c'était un menteur. Le troisième, aventurier. Le quatrième aussi, c'était pervers narcissique. Le cinquième, attendez. Donc toi-même, une seule personne. 1 m était mauvais. 2 méchants. 3 jaloux. C'est vous le problème. C'est vous le problème. La maturité, c'est aussi reconnaître que je suis le problème de ma propre vie. C'est très facile de pleurnicher et de... Voilà, ils sont tous méchants, ils sont tous... Non. Les anciennes habitudes vous donneront toujours les mêmes résultats. Vous n'ouvrirez pas de nouvelles portes avec les anciennes clés. Les vieilles clés sont pour les vieilles portes. Vous voulez de nouvelles portes, il faut acquérir de nouvelles clés. La nouvelle clé, c'est peut-être une nouvelle personne tirée sur le volet. Méticuleusement choisie. La nouvelle clé, c'est peut-être un livre par semaine. Il faut lire. Il ne suffit pas d'être belle ou amie. Il faut lire. C'est important. Faites attention, vous remarquerez que la plupart des gens qui vous entouront, ça a l'air plus ou moins similaire au vôtre. Oui, ils habitent plus ou moins dans le même genre de maison, le même genre d'habitat, des bâtiments, ou quelque chose de très similaire en tout cas. Vérifiez. Si vous voulez plus, peut-être qu'il est temps de vous rapprocher des gens un peu différents. C'est la vie. Ne vous inquiétez pas. Les gens parleront. C'est leur responsabilité de parler. La pression est nécessaire pour la croissance. Rendez-vous compte que pour que l'avion décolle, il faut une pression, une contre-pression, à contre-vent. Sinon, l'avion ne décolle pas. N'ayez pas peur. Changez quelque chose si vous voulez changer la vie. Changez quelque chose si vous voulez changer la situation. Changez quelque chose si vous voulez changer votre environnement. Le problème ne se trouve pas toujours ailleurs. C'est très facile de toujours pointer du doigt les autres, en disant, ils sont méchants, ils sont jaloux. On sait déjà qu'ils sont méchants, jaloux. La communauté francophone est jaloux, on le sait. Méchante, critiqueuse, destructeuse, dénigreuse, on le sait. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Mais il faut chercher un moyen pour vous en sortir. S'il faut s'en sortir à travers d'autres personnes, faites-le. Faites de nouvelles correspondances. Apprenez une nouvelle langue. Consacrez-vous, donnez-vous du temps. Peut-être, je ne sais pas moi, une journée ou deux pour apprendre une nouvelle langue. Faites de nouvelles correspondances, de nouveaux contacts. Cherchez une personne nouvelle qui ne vous connaît pas. Elle ne vous jugera pas. Elle vous offrira les opportunités possibles. Vous ne quittez pas votre pays pour aller ailleurs, dans un pays étranger. Si vous êtes Ivoirien, allez chercher encore des Ivoiriens là-bas. Quelle perte de temps. C'est aussi valide pour les Gabonais, pour les Camerounais, pour les Rwandais. C'est bien d'être en communauté. Mais vous allez quitter votre pays. Pourquoi ? Il fallait rester là-bas. Comme ça, vous allez être en communauté. Quand vous allez chez les gens, vous apprenez comment ça avance chez eux. Vous apprenez ce qu'ils savent, que vous ne savez pas. Vous ne gardez pas jalousement ce que vous connaissez seulement. Vous vivrez la même histoire pendant des années. Les anciennes clés n'ouvrent pas des nouvelles portes. Les anciennes habitudes ne vous présentent pas des nouvelles opportunités. Merci à vous. Malancez un commentaire. Vous savez, je veux savoir, est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre vie en 2020 ? Qu'est-ce qui a changé ? S'il y en a, faites-nous savoir. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada